Monsieur le sous-préfet, chers toutes et tous, je vais essayer d'être bref pour cette avant-dernière intervention de la journée et je voudrais présenter toutes mes excuses à monsieur le maire pour mon col roulé aujourd'hui. Je suis honoré, heureux d'avoir pu participer à cette première journée, honoré de représenter, d'être un représenté en tout cas d'une région en pleine reconversion depuis ma prise de fonction récente. Je réalise tous les jours combien cette région est dynamique et créative avec de nombreux projets structurants en cours, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, en cours de mise en œuvre et des projets aussi à venir. Très fier d'être donc partie prenante de ce mouvement général. Heureux aussi de me retrouver dans ce lieu très identitaire, surprenant et magnifique à la fois. Et heureux aussi que l'on s'intéresse tous ensemble à un thème général tout à fait passionnant que je pourrais résumer de la manière suivante. Comment des écosystèmes et des communautés d'individus, suite à des chocs exogènes de grande ampleur, absorbent ces chocs et réussissent à se repositionner sur des trajectoires vertueuses en termes de croissance durable et équitable. Et au fil de la journée, ma très modeste grille de compréhension des différentes interventions a été finalement assez macroscopique, économique, plutôt que sociologique, juridique, géographique, philosophique. Et je me suis remémoré un très vieil article écrit par Paul Krugman. C'est un article très simple, très frustre relativement à la finesse et à la sophistication des présentations d'aujourd'hui. Mais c'est un article qui, malgré tout, peut donner à réfléchir sur la question du renouveau du bassin minier. Et ce que raconte cet article, c'est qu'à partir de mêmes conditions initiales, et dans le cas du bassin minier, les conditions initiales, ce sont ces 300 exploitations sidérérurgiques et minières, et bien à partir de ces mêmes conditions initiales, il est possible d'atteindre des équilibres très différents. De bons équilibres, de croissance durable et équitable, ou de moins bons équilibres, de mauvais équilibres, de statu quo ou de trappe à pauvreté. Et à l'époque, l'apport original de l'article était d'expliquer que tout cela dépendait d'interactions assez complexes entre trois paramètres. Le premier paramètre, c'était l'importance des coûts d'ajustement. On a beaucoup parlé des coûts aujourd'hui. J'en cite quelques-uns. Les coûts de mobilité, on l'a réévoqué lors de la table ronde tout à l'heure. Les coûts de formation, les coûts d'inactivité, les coûts de chômage, etc. Deuxième critère important, la puissance des économies d'échelle, la puissance des rendements d'échelle croissants dans les secteurs en expansion, dans ces économies en conversion. Et puis le troisième paramètre, ce sont les croyances des travailleurs sur l'avenir et leur capacité à se projeter. Ou pour le dire autrement, en fait, ce que voulait dire Paul Krugman, c'était la chose suivante. La convergence vers de bons équilibres est d'autant plus probable que les coûts d'ajustement ne sont pas trop importants, que les rendements d'échelle croissants sont suffisamment puissants et que les anticipations se positionnent sur des horizons suffisamment longs. Et cela m'amène à trois réflexions très basiques sur le renouveau du bassin minier. Premièrement, il est sans doute extrêmement important de réduire autant que possible les coûts de la transition, je l'ai dit, mobilité, formation en particulier, en accompagnant le processus de mutation industrielle par des politiques publiques adéquates. Deuxième point qui me semble essentiel, penser des politiques publiques globalement et non pas en silo pour favoriser les synergies et les effets externes positifs. Là aussi, ça a été évoqué à plusieurs reprises lors de cette journée. On a parlé d'articuler les aides et les investissements. Et quand vous pensez, par exemple, aux politiques d'éducation et aux politiques d'innovation, il est évidemment extrêmement important de pouvoir les phaser. Et puis, le troisième point que je voulais partager avec vous, qui me semble être un point majeur, parce qu'au fond, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Combattre le scepticisme, la résignation et la résistance au changement. Ça a été dit tout à l'heure. Et faire en sorte que la fierté et la croyance en l'avenir soient quelque part des éléments autoréalisateurs. Et à cet égard, ce que je veux dire, c'est que la dimension participative des politiques publiques qui sont menées, et j'ai compris que c'était vraiment le cas ici, dans le bassin minier, était très importante parce qu'elle contribue à construire ce facteur psychologique essentiel. Alors, je reviens, enfin, pardonnez-moi, je fais un petit focus maintenant sur, plus particulièrement sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation que je représente ici, qui peuvent être dans les priorités aujourd'hui du gouvernement extrêmement importantes pour le renouveau du bassin minier. Et donc, je vais citer très, très rapidement un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, importent pour la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. L'accès aux études supérieures et la professionnalisation du premier cycle. C'est pour le bassin minier, je le comprends, quelque chose de tout à fait important. On est sur un territoire où l'autocensure est extrêmement présente, de même que les déterminismes sociaux. Travailler sur l'égalité des chances, de telle façon qu'à aptitude égale, les élèves, les néo-bacheliers, disposent des mêmes opportunités d'études dans le supérieur. Et puis, on en a aussi parlé, notamment dans la dynamique REF3, le rôle de l'université pour la formation tout au long de la vie, le droit à la reprise d'études, de manière à former les travailleurs en reconversion aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers. Et puis, enfin, l'accélération du transfert entre recherche fondamentale et innovation, en stimulant ce qu'on appelle le market pool et le research push, qui doit s'associer d'ailleurs avec l'entrepreneuriat, qui est un vecteur important de la diffusion de ces innovations. Voilà donc pour ce que je pouvais dire sur le fond de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Je voudrais dire deux mots sur, redire peut-être deux mots sur l'originalité de l'IF2RT. Je ne vais pas m'aventurer à essayer de retrouver la signification de l'acronyme, mais je voudrais de nouveau souligner que c'est une structure qui est unique en son genre, originale, qui sort des cadres. Une initiative multi-établissement qui ambitionne de tirer avantage des spécialisations et des expertises de chaque établissement universitaire. Une initiative qui est multidisciplinaire, donc qui vraiment résolument va se situer aux interstices des recherches pour essayer de faire émerger des nouvelles idées, des idées de rupture et de nouvelles solutions. Et puis, une initiative partenariale, on l'a aussi beaucoup souligné, qui associe l'État, bien sûr, les acteurs académiques et scientifiques, les collectivités locales et le monde socio-économique, pour construire un bien commun et pour éclairer l'action publique. La question, c'est de savoir quelle suite pour cet institut. J'ai parlé de son originalité, du fait qu'il sortait des cadres. Alors, c'est évidemment quelque chose de tout à fait positif. Et puis, en même temps, c'est quelque chose qui est fragile et qui, en fait, présente, à mon avis, un petit déficit de visibilité. Et si aujourd'hui, il est clair qu'il existe un projet, tout ce qui a été présenté aujourd'hui le démontre amplement, il me semble que demain, une structure avec une dimension plus institutionnelle permettrait probablement un passage à l'échelle pour cet institut et sans doute une plus grande visibilité. Quelque chose qui serait une structure de recherche et d'expertise, ça l'est déjà aujourd'hui, mais peut-être de manière plus structurée, qui travaillerait sur la question de la résilience des territoires en général, en mobilisant toutes les forces de recherche et d'expertise volontaire, avec une panoplie très large d'activités. J'en parlais tout à l'heure avec Richard, ça peut être l'animation d'un réseau européen ou international, ça peut être l'organisation de colloques, comme aujourd'hui, des expertises sur commande, de la recherche appliquée, pourquoi pas un observatoire, des travaux doctoraux, de la formation de très haut niveau. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et en donnant quelque chose de plus institutionnel à cette structure, ça permettrait probablement d'avoir un pilotage plus structuré avec un conseil d'administration, un conseil scientifique et une discipline sur des rendez-vous réguliers de façon à ce que tous les partenaires puissent régulièrement réfléchir à l'avenir de cette structure. Puis parlons de moyens, il faut évidemment qu'il y ait des moyens récurrents pour cette structure, des moyens qui peuvent être raisonnables, mais qui permettraient quand même de financer un soutien administratif et un fonds qui permettrait de financer quelques appels à projets. C'est donc une piste pour l'avenir et je voudrais noter que c'est une piste dans un contexte où l'académique, malgré tout, s'intéresse de plus en plus au territoire, aux liens sciences et sociétés. Les projets stratégiques d'universités, vous le savez sans doute, des universités françaises se font désormais très souvent référence à des défis sociétaux et pour faire référence à ce qui se passe à l'outre-Atlantique, sachez que dans les grandes universités américaines, on met en place désormais depuis plusieurs années ce qu'on appelle des « Grand Challenges » qui ont la triple caractéristique de s'intéresser au territoire, d'aborder des questionnements à partir d'une vision extrêmement pluridisciplinaire et d'être très généreusement financés. Voilà, je termine ces quelques mots en m'associant bien sûr au remerciement de Mme la rectrice ce matin en les renouvelant. Tous les acteurs concernés, je vais sans doute en oublier, ont beaucoup travaillé depuis un an. Encore une fois, le résultat est tout à fait probant aujourd'hui. Donc merci aux différents intervenants. Merci bien sûr à Richard Sobel. Merci à Emmanuel Poulin-Gautrey. Merci à tous les enseignants-chercheurs issus des quatre partenaires académiques, l'Université de l'Ile d'Artois, l'UPHF, Gustave Eiffel. Merci à Mélanie Delos. Merci aux représentants de la région et des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et enfin, merci à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut pour son implication très globale dans le projet, mais également pour son accueil tout à fait réussi dans ce lieu si emblématique du bassin minier. Grand merci à tous. Bien. Bonsoir à tous. Donc je suis le sous-préfet de Valenciennes et je représente évidemment le préfet de région, le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, qui me demande de vous faire part de ses regrets de ne pas pouvoir être avec vous. Alors, pas forcément en synthèse, parce que... et pas tout à fait sur le même plan non plus. Je voudrais dire quelques mots sur l'action des partenaires sur le renouveau du bassin minier. Il y a beaucoup d'intelligence qui s'est exprimée aujourd'hui, beaucoup d'intelligence spéculative, beaucoup de réflexion, beaucoup de qualité. Tout cela démontre une capacité à appréhender les enjeux de renouveau sur le bassin minier et qui peuvent être tout à fait utiles en accompagnement ou en avance de ce que les pouvoirs publics font dans ce cadre. Tout à l'heure, on a parlé de résilience, on a parlé d'optimisme. Je crois franchement que ce territoire... Je vais parler essentiellement pour le Valenciennois. Je crois que ce territoire... Et je ne suis pas du Nord. Je ne suis pas du Nord. Je suis sur ce poste depuis 2 ans et demi. Ce territoire a démontré vraiment sa capacité de résilience. Dans les années 80, ça a été la déprise industrielle, une déprise industrielle très forte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? À côté de déséquilibres sur lesquels je reviendrai, un fort rebond industriel avec de très grands groupes, de très grands groupes, des grands groupes automobiles, un grand groupe ferroviaire. 60 % de l'activité ferroviaire de la région des Hauts-de-France, qui est la 1re région en France sur le ferroviaire, 60 %, c'est sur le Valenciennois du ferroviaire. 60 %. Voilà. Vous avez des industries automobiles. Vous avez Stellantis. Vous avez, évidemment, Toyota, qui est la figure de proue de la renaissance industrielle du territoire. Et puis, vous avez tout un tissu industriel à la fois très divers et d'une haute technicité. Vous avez, par exemple, des spécialistes de l'aéronautique. Et je peux vous assurer que SKF, c'est vraiment de l'horlogerie suisse pour de l'aéronautique. Ça se passe dans le Valenciennois. Vous avez une grande entreprise qui est spécialisée dans les vaccins, qui s'appelle GSK, qui est dans l'ancien oie. Vous avez, évidemment, encore des entreprises qui sont sur le domaine de l'acierie et de la sidérurgie. Vous connaissez bien Ascoval, mais aussi Veldune. On a tout cet ensemble d'entreprises qui, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, témoignent de la vitalité du territoire. Sur ce territoire, allez, 11 % de chômage. C'est moins que ce que cela a été il y a 15 ans. Bien moins. Sur ce territoire, c'est encore 23 ou 25 % de taux de pauvreté. C'est beaucoup plus que la moyenne départementale. C'est plus, évidemment, que la moyenne régionale et c'est encore plus que la moyenne nationale. Et c'est pour certaines communes que je ne citerai pas parce que je ne veux pas donner l'impression de les stigmatiser des indicateurs quand même significatifs. Pour une des plus importantes communes du Valenciennois, 43 % de taux de pauvreté. 43 % de taux de pauvreté. C'est une commune minière mais c'est une commune aussi dans laquelle vous avez une ancienne cité de la sidérurgie. Et puis, vous avez, pardonnez-moi, vous avez un certain nombre d'allocataires du RSA qui n'ont pas envie d'être allocataires du RSA. Vous en avez 19 000 dans le Valenciennois. Et ils sont, au niveau du département, ils sont 90 000. Vous voyez le rapport ? Allez, à peu près 20 000 et 90 000. Et la population du Valenciennois, c'est 13 % de la population du Nord. Donc, un bilan, enfin, une photographie très contrastée avec, d'un côté, de grandes difficultés qu'on retrouve aussi sur le sanitaire, puisque le territoire, malheureusement, a des indicateurs sanitaires et sociaux particulièrement dégradés. Et puis, de l'autre, une dynamique très forte, impulsée par des élus du territoire, par des entreprises, par un État qui s'est considérablement investi, et puis par des habitants du territoire qui ont dit que le bassin minier, enfin, que l'engagement pour le renouveau du bassin minier est là pour redonner de la fierté aux habitants, mais je crois que les habitants n'ont pas besoin de ça pour être fiers par eux-mêmes. En revanche, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans ce qu'on a commencé à faire, notamment en 2018, par la signature de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, c'était à l'époque partir de figures emblématiques que sont toujours les 35 cités prioritaires, dont 7 pour le Valenciennois. L'objectif était à la fois d'être sûr de la rénovation thermique des logements, parce que vous connaissez les logements du Nord dans les cités minières. Ils sont particulièrement énergivores. On y a horriblement froid l'hiver et on y a très, très chaud l'été. C'était aussi faire de la rénovation urbaine dans le cadre de ces cités pour revoir toutes les infrastructures et, avec ces 35 cités prioritaires, donner un visage emblématique au renouveau du bassin minier. et ça a marché. Ça a marché sur la rénovation thermique, sur la rénovation des logements. Là, beaucoup de choses ont été faites. Ça a beaucoup moins marché sur le reste, franchement. Bon, certes, on a le musée du Louvre, Lens, on a eu quelques actions dans le domaine de la culture, par exemple, mais ça n'a pas tellement bien marché sur la rénovation urbaine. Et c'est pourtant extrêmement important. Vous savez que le président de la République est venu en février dernier à Liévin, porteur d'un message fort qui, certes, concerne le bassin minier et tout particulièrement ces cités minières, mais au-delà de ces cités minières, c'est tout le bassin minier. Il a annoncé 100 millions, 100 millions d'euros pour la rénovation urbaine, 100 millions auxquels sont venus s'ajouter 100 millions de la région. Et l'objectif qui nous a été assigné était d'engager 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour cette première année de relance de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. On y est. On y est. Et le Valenciennois, aussi bien du côté de la communauté d'agglomération de la Porte du Néau que du côté de la communauté d'agglomération Valenciennes-Métropole, est tout à fait au rendez-vous puisque sur ces 30 millions d'euros, une part significative revient à ces deux intercommunalités pour les sept cités prioritaires de notre arrondissement. Donc, un effort qui est fait et un effort qui répond aux attentes parce que si nous n'avions pas eu de réponse d'envie de dynamique du côté des élus locaux, nous n'aurions pas cette possibilité d'engager, comme je vous l'ai dit, et qui a permis d'attribuer des niveaux de subvention particulièrement élevés aux cités minières du bassin minier, du Valenciennois. Alors, la rénovation urbaine, c'est effectivement un élément très important du dispositif. Nous sommes bien avancés sur certaines cités, nous le sommes moins sur d'autres, mais tout est quasiment programmé. Et sur les cités parmi les sept qui restent encore à programmer, ça y est, les études ont été lancées et les travaux pourront être, pardonnez-moi, pourront démarrer après les études opérationnelles d'ici le début ou le mi-2023. Sur la rénovation thermique, nous sommes très en avance, à tel point que les 100 millions d'euros qui, par ailleurs, ont été annoncés au titre de la rénovation thermique pourront être engagés d'ici la fin 2023. C'était une volonté du président de la République. Alors, il faut se servir de l'ERBM en accompagnement de tout ce que vous faites ou en tout cas avec lui et en partenariat comme étant un vecteur fort de la reconversion du bassin minier. Il ne faut pas que l'intelligence, votre intelligence, votre expertise soit à côté de ce qui est fait sur les investissements sur le territoire et le lien qui peut être fait entre vous, bien sûr, c'est à l'État, bien sûr, c'est à la région, bien sûr, c'est au département, mais c'est surtout et avant tout au niveau des intercommunalités et des communes. Parce que qui connaît mieux et de près le territoire que les communes et que les intercommunalités ? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire aussi sur la rénovation urbaine, enfin, à côté de la rénovation urbaine et de la rénovation thermique des bâtiments, des logements, c'est sur l'emploi. Je parlais tout à l'heure de 19 000 allocataires du RSA de 11 % de chômage. Un dispositif a été mis en place, un contrat initiative emploi réservé aux bénéficiaires du RSA par la volonté du Conseil départemental et de son président et en accompagnement de l'Etat. Ce dispositif permet, grosso modo, pour un emploi du niveau du SMIC, d'aider pendant 9 mois les entreprises à hauteur de la moitié du salaire. la moitié du salaire. Nous avons des objectifs fondamentalement très importants. Nous sommes à peu près, nous sommes autour de 1 000 emplois en objectif et aujourd'hui, nous avons atteint depuis le lancement en mai-juin dernier, nous avons atteint la cible de 300 CIE-BRSA. Ça n'est jamais suffisant, mais c'est déjà beaucoup. et nous allons progresser dans cette direction de manière tout à fait significative. Nous avons aussi d'autres contrats aidés qui ne sont pas des contrats pour des assistés parce que ceux qui sont dans les contrats aidés ont besoin d'être aidés et ils représentent une énergie, une capacité, un potentiel en ressources humaines pour l'avenir de ce territoire. Nous allons en 10 ans perdre à peu près 30 % de nos salariés parce qu'ils vont partir à la retraite. Il faut vouloir les remplacer et il faut s'intéresser à la ressource humaine qu'il y a, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Les quartiers politiques de la ville sont au nombre de 23 ou de 24 dans l'arrondissement pour 90 au niveau du département du Nord. C'est considérable. 30 % de la population du Valencienon est en quartier politique. de la ville. Et là, vous avez les emplois francs. Vous avez les emplois francs qui sont aussi un dispositif que porte le gouvernement avec l'ensemble des partenaires pour l'emploi, l'émission locale et qui est aussi très attractif et qui donne de bons résultats. Si, pour vous donner un ordre de grandeur, si j'additionne tous ces contrats qui ont du sens puisqu'ils trouvent preneur et à la satisfaction aussi des chefs d'entreprise, bien sûr, sinon, il n'y aurait pas tous ces contrats. Je parcours emploi compétence pour la sphère publique, les contrats initiatives emploi pour la sphère privée, les emplois francs, aussi, pour le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, sur le Valencien noir, ce sont près de 1 400 emplois de ce type qui ont été signés depuis le début de l'année. 1 400 ! Ce n'est pas rien. Franchement, ce n'est pas rien. Alors, évidemment, les cités minières, ce ne sont pas les corons des cités de la sidérurgie, des cités du textile, ça doit être emblématique et ça doit avoir un effet attractif. Ça doit avoir un effet d'exemple et ça doit donner envie d'avancer. Nous allons lancer la semaine prochaine ce qu'on appelle une opération de rebond industriel financée par l'État qui va apporter des moyens pour les entreprises du futur, des moyens qui seront apportés aux entreprises sur des projets innovants et sur tout le territoire du Valencien noir. Et on va s'intéresser aux zones les plus en difficulté pour voir comment faire venir des entreprises innovantes sur ces zones et comment on peut envisager le futur. Parce que si ce territoire a eu un passé glorieux et s'il a rencontré des difficultés, il montre, il démontre parce que par tout ce qui s'y fait, il démontre qu'il est tout à fait capable d'être au rendez-vous du futur. Par exemple, à Denain, à Denain, vous avez la zone des pierres blanches que tous les nordistes du Valencien noir connaissent qui est le symbole de la déprise industrielle. Denain est une ville qui est passée en quelques années après le départ d'un grand groupe sidérurgique de 30 000 à 20 000 habitants. Et vous avez sur la zone blanche de la zone des pierres blanches, vous avez plusieurs entreprises qui se sont installées, notamment une entreprise de logistique. Et puis, vous allez avoir aussi un très grand groupe spécialiste de la fermentation en face, assez du haut de gamme, qui va venir s'y installer. C'est donc un territoire qui est fier, qui porte un avenir volontairement, son avenir. Et l'exemple du bassin minier et l'exemple du renouveau du bassin minier, de l'engagement pour le renouveau du bassin minier est tout à fait exemplaire. Il y a eu des difficultés entre 2018 et 2021. et c'est pourquoi le président de la République est intervenu. Et s'il est intervenu en février dernier à Liévin, c'est parce que l'intervention des pouvoirs publics, l'État, la région, le département, les intercommunalités et les communes, cette intervention avait beaucoup de sens. Et aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous des ambitions. Et ce qu'il faut espérer et ce qu'il faut obtenir, c'est que ce qui se passe sur les cités minières, serve d'exemple pour l'ensemble du bassin minier. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai la voix un peu prise. C'était un peu le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.